Dis-toi qu'aujourd'hui c'est plus comme avant Resto maintenant, les jeunes sont conscients Elle est derrière l'école de grand-maman Personne ne peut me la faire même si je suis un enfant J'ai pas encore 10 ans, mais j'ai les yeux ouverts Quand j'allume la télé, partout y'a la guerre Certains sont riches, certains vivent dans la misère Faut toujours être le premier si tu veux pas être derrière Eh bienvenue dans la cour des grands Là où les flingues bang bang se vendent par centaines Les cartouches sont gratuites, ils possient qu'ils votent la haine Vendent son arme par désespoir Et noyé par le sang, je voyais du rouge l'étrange ma couleur noire Je ne suis plus l'ange qu'on croit Je suis un malin à la recherche de quoi Je suis un malin à la recherche de sa proie Donc là celui-là il a fait un vrai boulot Parce que faire un dessin sur 4 étages Sans savoir ce que vous allez dessiner au-dessus Parce que vous avez un escalier qui vous sépare Et donc là je vous garantis que Limite c'est un chef d'oeuvre Avec le point levé Avec la valise marquée sous France Avec tous les pays marqués sur la valise Le regard baissé Le Fuji Art Survivor C'est déjà un grand mot Parce que déjà le fait d'arriver ici C'est déjà presque comme un gars Ça c'est les distributions de café, de thé Dans la même la rue Voilà Ça c'est la Alpajol J'ai entendu les sirènes Je me suis dit merde qu'est-ce qui se passe J'ai pris mon téléphone là J'ai vu qu'il y avait un texto en mode Ouais Pajol se fait expulser Je suis descendu Et en fait en arrivant là Je vois les keufs qui sont partout Déploiement de force, de l'ordre Genre Il n'y avait que des mecs casqués Je me dis mais ils sont où les gens Qui peuvent dialoguer Les tentes ont été détruites Les batailles sont jetées Les vêtements sont jetés Il y a des gens qui perdent leur sac Avec leur papier tu vois Concrète pas parce qu'ils ne sont pas Arrivé à temps du bon côté Voilà c'est ça Et tu vois c'est clairement dégueulasse Du coup tu vois bien C'est une répression Et c'est pas bon On va nous mettre à l'abri Vous inquiétez pas Vous n'allez plus être à la rue C'est là qu'on a occupé La caserne de Château-Lindon Et en fait le NPA et le PCF Se sont frittés Parce que le PCF a déployé son vaisseau Pour pas qu'on parte en manif Sympa Ouais sympa ouais Et puis le temps passant On s'est fait déloger On est allé retourner à Pajol Ça a retourné longtemps Après on est allé à Niput Nisoumise Et ils se sont fait Mais c'était chaud quand même Niput Nisoumise Ils se sont fait prendre Un coup de pression de la mairie Genre ils leur ont même menacé De dissoudre Niput Nisoumise Tu vois Putain S'ils acceptaient de nous héberger Qui en réalité sont beaucoup plus Putes Nisoumise que l'Etat Ou alors putes Nisoumise de l'Etat Parce que franchement Le fait d'appeler la police De refuser de nous recueillir Alors qu'il y a des femmes Parmi nous et des enfants C'est tout simplement S'approprier une nique Qu'elle ne devrait pas avoir Et donc l'Etat n'était plus là Ils n'envoyaient que les keufs La mairie Gérait quand elle pouvait Mais elle ne faisait rien Et les assos ont dit Vu que c'est comme ça Que ça ne repose que sur nous Allez vous faire foutre Franchement Nous on ne revient plus Coup de théâtre Ils ont dit On veut un toit et des papiers On ne veut pas de votre bouffe On ne veut pas de votre tulle On ne veut pas de vos vêtements On veut juste un toit et des papiers La première fois que je suis venu ici C'est en train d'entendre par la grille Il y a un peu crâne mais il faut savoir que c'est un endroit qui est de lutte, de barre Et en fait on est en train d'essayer de s'auto-suffire de nous-mêmes Donc vous savez même les réfugiés ils ont des professions Là vous avez les cours de français C'est la classe mais je n'ai pas coupé Ah ok cool Mais c'est une des classes C'est une des classes Il y a des portes bénévoles Là c'est les dons vestimentaires C'est les vestiaires mais par contre en fait on a une soutien qui vient pour trier Enfants Pour les ranger tout ça Mais comme il y a des dons tous les jours ça reste un peu de foutoir Je ne vous ai pas montré l'intérieur de l'infirmerie mais au niveau des médicaments Tout ça on est très très bien On a des médecins qui passent C'est la cuisine alors Bon malheureusement là c'est un peu vite Alors il s'avère qu'il y a une semaine c'était plein Oui je t'en pensais Mais malheureusement c'est très difficile de nourrir plus de 300 personnes Et c'est pas la quantité en fait qui nous pose un problème C'est la distribution et l'organisation Donc du coup on est obligé d'enlever les animaux d'ici Pour protéger les denrées afin qu'elles ne se termine pas dans un marché quelcon Du coup il y a des copines des féministes qui sont arrivées Mais vraiment de notre cercle en fait Du cercle de votre choix On n'était pas un groupe On ne s'était jamais réunis pour dire ouais il faudrait faire ci ou ça quoi Et du coup elles ont demandé aux migrants ce qu'ils voulaient Ce qu'ils voulaient faire et nager entre eux Ce qui n'est pas suffisant quoi Oui surtout avec des gens qui n'ont pas l'habitude de la démocratie Il y en a qui nous font mais nous chez nous quand il y a des réunions c'est pour nous entuber Donc on n'aime pas ça tu vois les gens sont réfractaires en fait Parce que dans leur pays l'état peut venir On leur fait vas-y on fait une réunion tous ensemble On discute de trucs et puis derrière tu vois On les passe quoi Hier soir on a eu une famille de Syriens qui sont arrivés Trois adultes avec six enfants Et ils sont arrivés de la chapelle Et en fait il y a une meuf une tunisienne qui est venue là qui squatte Elle leur a dit voilà moi je suis employeur ici je travaille là non 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 Je peux vous avoir un appartement Donc les mecs arrivent et ils font ouais c'est qui le patron Donc on le regarde on fait le patron c'est le peuple Et il est là on a dit attends on a quoi tu veux C'est quoi c'est quoi le peuple ? Où est-ce qu'on m'a amené ? Et ils étaient tellement un peu remontés que Bah ils n'ont même pas voulu manger et ils se sont cassés Et je te dis ils sont arrivés il était mini 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 Il y en a quelques-uns qui parlent anglais Il y en a quelques-uns qui parlent français parmi les afghans Et parmi 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 par les électriens et tout Mais surtout il y a des gens, des soutiens tu vois Qui font le rôle d'interprète parce qu'ils parlent arabe Parce qu'ils parlent arabe littéraire ou un patois Ou après des gens qui parlent farci Donc ça c'est pas mal Ils arrivent à faire la transition Toutes nos âgés sont traduites C'est super long aussi Quand tu te rends compte t'as une personne qui fait une intervention de 2 minutes Quand tu la traduis en minimum 2 langues Voire 3 Ça veut dire que ton intervention elle fait à 6 à 8 minutes On essaye de faire de l'autogestion On essaye de faire en sorte que nous les soutiens On soit juste en soutien Je veux dire concrètement Ceux qui se définissent comme étant anarchistes autonomes Péjorativement qu'on nomme les toto Parce qu'ils sont là les autotonomes Et bah ce qu'ils font c'est juste du soutien politique Voilà ils sont là, ils viennent et ils ne font rien Ils vont pas ramasser une poubelle Ils vont pas ramener de la bouffe Ils vont juste pourrir les âgés Et dire organisez vous même et on vous soutient Et le problème du PCF Ça a été qu'ils étaient très paternalistes Ils ne se sont pas rendus compte vraiment de la situation je pense Mais ils proposaient tu vois Ils demandaient pas aux migrants Sur Paris il y a 1000-2000 migrants tu vois Qui sont à la rue, qui sont dans des cas précaires Et donc du coup il leur faudrait juste un lieu pour pouvoir se poser tu vois Ne serait-ce que ça C'est pas le centre de rétention qui sera la solution tu vois Parce que même les centres de rétention ils sont pleins Il n'y a pas de place en fait, c'est ça le problème Après la plupart des femmes Je sais pas On les arrive à les reloger Pareil qu'avec les familles on arrive à les reloger Avec des gamins c'est plus ça Parce qu'on a plein de contacts maintenant avec l'OFRA Avec la PAOMI Avec toutes les structures existantes qui sont censées charger les migrants Et du coup on arrive à trouver des solutions Même si c'est parfois du cas par cas Au moins on arrive à faire certains trucs Après les familles malheureusement par exemple à la chapelle Bah là c'est la prostitution Ça commence à devenir sale Ça commence à devenir vraiment sale Un des premiers trucs des afghans ouzbeques là Ça a été de prendre des couteaux tu vois De s'armer tu vois Enfin c'est pas des afghans en vrai Mais ils sont ouzbeques Mais ils viennent de Kaboul en fait C'est des réfugiés de réfugiés de réfugiés quoi Et donc eux ouais vraiment Eux ils veulent pas prendre de risques Eux ils veulent pas aller en manif etc Après on a commencé à leur faire un travail politique De leur expliquer que Si on avait tout ça et qu'on a tenu aussi longtemps C'est parce qu'il y avait de la lutte Et que c'était pas parce que Non plus ça voulait pas dire qu'on chargeait les keufs à chaque fois Qu'on prenait des otages ou qu'on posait des bombes Mais qu'on était présent Qu'on avait suffisamment aussi de soutien Parisiens, parisiennes Je vous présente ma maison Au moment où vous êtes Vous donnez ce voteur Voilà ma maison Oui Voilà ma maison Oui Voilà ma maison Oui Voilà ma maison Oui Je torture un gâteau Oui Je torture une dame Oui Ça c'est pas humain Oui Ça c'est pas diger la France Oui C'est ça qui est assez extraordinaire C'est que la pluralité des opinions Et toutes ces divergences Elles nous mènent à des conflits Mais en même temps face à un problème Il y a toujours quelqu'un qui va avoir une approche qui peut marcher Et donc du coup ça permet quand même la chose d'avancer Quand les migrants sont mobilisés Parce qu'ils sont 200 Et que voilà Il y a 200 mecs qui sont coupés pour faire la vaisselle Pour faire tout nettoyer la cour Voilà il y a des jours avec et des jours sans Comme on dit après l'appui le beau temps Donc après voilà moi j'ai vu des beaux éclats de rire C'est poignant C'est un bateau d'amour Information de la matinée évacuation d'un camp de migrants Qui a commencé tôt ce matin dans le nord de Paris Dans un lycée désaffecté Plus de 700 millions Sous-titres par Jérémy Diaz